Génèse 37, verset 1 à 11 Fais ta main, dis mon Père et mon Jésus, ouvre mes oreilles et mon entendement spirituel pour comprendre cette parole et transforme ma jeunesse au nom souverain de Jésus. Diamène trois fois et j'ai salé. Acclame le Seigneur et asseoir toi dans sa présence. Dis à ton voisin, bienvenue à la convention de la jeunesse. Le Seigneur va bâtir de grandes destinées pendant cette convention. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, le thème qu'on va développer ce soir, mais trop cher, rêve grand. Rêve grand. Dis à ton voisin, rêve grand. Il est permis de rêver. Une chose que je sais, c'est que vous ne trouverez jamais une personne qui ait réussi et qui n'ait pas été un grand rêveur ou qui ne soit pas un grand rêveur. Pour réussir, ça commence par des rêves. Il faut devenir rêveur. Il faut maîtriser l'art des rêves ou l'art de rêver. Vous voyez, la Bible parle de Joseph. C'est un jeune homme. Il avait entre 16 et 17 ans à l'époque. Mais il rêvait grand. Ses grands frères l'avaient dévancé sur beaucoup de choses. Mais Joseph rêvait. Il ne sortait pas. Mais il rêvait. Ses frères sortaient. Il partait travailler. Joseph rêvait. Il y a un âge pour rêver. Et c'est cet âge pour toi aujourd'hui. Deviens un rêveur. Je voudrais que ma vie soit une inspiration pour vous. Parce que nous tous, nous sommes des Africains. Et nous connaissons les réalités des familles africaines. Ce n'est pas facile pour nous. On n'est pas des Européens. Les Européens, lorsqu'ils naissent, ils ont déjà des prédispositions au succès. La richesse est là autour d'eux. Mais nous les Africains, c'est très différent. C'est plus compliqué encore. Nos familles, pour la plupart d'entre nous, sont dans la pauvreté. C'est-à-dire que pour sortir ta famille de la pauvreté, parfois c'est un grand défi. Mais il faut qu'il y ait des Josephs dans nos familles. Des rêveurs. Des personnes qui se lèvent et qui disent, ma naissance mettra fin à cette malédiction. Est-ce que tu veux que le malheur de ta famille continue après ta mort? Ou est-ce que tu veux que pas ta vie, ça s'arrête? Mes amis, demain je t'enseignerai sur la loi des impossibilités. Écris-moi ça. La loi des impossibilités. Quelle esprit de Christ nous aide. Laissez-moi vous expliquer une histoire. La Bible dit ceci. Est-ce que mon niveau langagier est bon? C'est bon, tout le monde me comprend. Vous me comprenez simplement, c'est bon. D'accord. À l'époque où j'étais professeur de français, un jour je suis entré dans une salle de sixième. J'ai enseigné vers la fin de mon cours. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ils ont dit non. J'ai dit même qu'il fallait me le dire dès le début. Donc c'est bien qu'on s'entende. Amen. Voilà. Hein? Vous écoutez. Amen. Bien, regardez. Laisse-moi t'expliquer une histoire. Vous vous souvenez de l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de leur péché? Et quand ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a maudit la terre, n'est-ce pas? Et quand vous lisez la postérité d'Adam, Jusqu'à Noé, vous allez trouver que Ces générations ont beaucoup souffert. Parce que pour manger, c'était compliqué. Les problèmes sont entrés. L'agriculture est devenue compliquée. Pour réussir dans la vie, c'était compliqué. Et un enfant est né dans une famille qu'on appelait Noé. Et la Bible dit ceci. Que le père de Noé et sa famille, lorsqu'ils l'ont accouché, Ils ont mis leur espoir sur Noé. Et ils ont dit qu'ils espèrent que Noé mettrave faim À la malédiction que Dieu a proclamée sur la terre. Or, quand Dieu a maudit la terre, C'est l'homme qui a été maudit. Parce que nous sommes tirés de la terre aussi. Nous sommes poussières. Donc, lorsque Noé est né, Il a trouvé une grande souffrance sur toute la terre. Mais lui, il a choisi un autre chemin. Laissez-moi vous donner un conseil. Dans la loi des rêves, Lorsque tu te rends compte Que tes parents ont choisi un mauvais chemin, Ne répète pas leurs erreurs. Ne suis pas le mauvais chemin Que ton père ou ta mère a suivi. Laisse-moi te montrer un exemple simple. Supposons que ta mère N'a pas eu de mari, Mais elle a plusieurs enfants. Avec plusieurs pères différents. Ne récopie pas ça. Fais la différence. Parce que, Si tu mets tes pas Sur les pas de ta mère, Ce qui arrive à ta mère, T'arrivera. Mais si tu refuses De suivre Les pas de ta mère Ou de ton père, Parce que tu sais Que l'aboutissement Ne sera pas bon, Alors tu feras Quelque chose de différent. Donc, pour être différent Dans ta famille, Fais des choses différentes À celles que les autres ont faites. Refuse la prostitution. Si tu te rends compte Que ton père N'a rien fait de sa vie Parce qu'il était ivrogne Parce qu'il buvait Et que toute sa richesse A été engloutie Dans la boisson Parce que la vérité C'est que la boisson L'alcool L'alcoolisme C'est des esprits De pauvreté Beaucoup de Camerounais Sont dans la pauvreté À cause De la boisson Beaucoup de Camerounais Sont des locataires N'arrivent même pas À payer leur loyer Mais réussissent toujours À payer la trente-trois Ils n'arrivent pas À épouser la femme Qui est avec eux Depuis vingt-cinq ans Mais il ne manque Jamais de l'argent Pour Manyang Prends l'argent de Manyang Fois vingt-cinq ans Un jour Fois trois cent soixante-cinq Fois vingt-cinq Ça fait que L'homme là Il t'a doté Normalement Il n'a pas loué Ta robe de mariage Il fait coudre ça Avec l'argent Que Manyang a bu Et il a même pris Un bon appartement Où il t'achète Une cuisinière Pas une plaque à gaz Avec l'argent Que Manyang a pris Donc la plupart Des hommes Sont pauvres Pas parce qu'ils sont pauvres Pas parce que Dieu ne leur a pas donné Mais parce que La boisson A bu Leur maison L'argent Qu'ils ont mis Dans la boisson Pendant vingt-cinq ans Ça chède le terrain Ça construit la maison Et ça met Des meubles dans cette maison La boisson Et l'alcoolisme Sont des esprits Qui mènent les hommes À la pauvreté Quelqu'un qui boit Qui boit Et qui est un fonctionnaire Il lui sera difficile De réaliser quelque chose Dans sa vie Parce que dès qu'il prend le salaire Il pense à la boisson d'abord Avant de penser À la scolarité De ses enfants Ou bien la ration Ou bien la robe Que sa femme lui avait demandé Donc si tu te rends compte Que ton père Est un ivron Ne suis pas sa voix Refuse de boire Tu peux être différent C'est pas parce que Mon père a échoué Que bêtement je dois l'imiter Tu peux être différent Donc il faut une jeunesse Responsable Qui refuse De suivre les mauvais exemples De nos parents Donc Joseph Rêvait grand Et la Bible dit que Quand il rêvait Il voyait Les étoiles Se procénaient devant lui Et après il voyait Des gerbes Se procénaient devant lui C'était La royauté Joseph rêvait La royauté Mes amis La magie du succès S'appelle Les rêves La magie Du succès S'appelle Les rêves Si ceux qui s'engagent Dans les sectes pernicieuses Comme le Sakyamuni Comme La Rose Croix Ou la Franc-maçonnerie Pour gagner la vie facile Avec compris La puissance des rêves Ils n'iraient pas Dans ces loges Ézotériques Sataniques Ils pratiqueraient La magie du rêve Laissez-moi vous montrer une chose Peu importe L'histoire de ta famille Si tu rêves Tu peux la changer Peu importe Le passé que tu as eu Tu peux avoir Un passé Négatif Un passé Lugubre Un passé Médiocre Mais si tu rêves Tu peux rectifier ça Nul N'est destiné A l'échec Nous tous Nous avons Nous des prédispositions Au succès Mais il faut rêver Et ça comprenez La magie du rêve Irrédoutable C'est un art puissant ici Ceux qui ne rêvent pas Ne réussissent pas Tu ne peux pas réussir Tu ne rêves pas Le plus souvent Lorsque tu rêves Et que tu poursuis ton rêve La chose arrivera La clé du succès C'est le rêve Je veux que vous me compreniez Écoute-moi bien Écoute-moi bien Je vais te montrer Le mystère du rêve De Joseph Vous savez Quand Joseph rêvait Et si vous me suivez Tout le monde me comprend Écoutez Il y a plusieurs d'entre nous N'est-ce pas La position de ta vie N'est pas bonne Peut-être Tu n'as même pas fréquenté Beaucoup Ta famille N'a aucune ressource Aucune prédisposition Au succès Tu n'as pas eu De préacquis Ni de prérequis A réussir Mais toutes ces choses Ne conditionnent pas Ton succès Si tu rêves Si tu rêves grand Si tu rêves grand L'impossible Deviendra possible A partir de ta vie Tu commenceras A réaliser des choses Que personne n'a osé Réaliser dans sa vie Dans ta famille Tu seras différent Regardez Vous savez que La position De Joseph Ne le prédisposait Pas au succès On est d'accord Parce qu'il était loin Dans une brousse de canard Il était caché Son père Sa mère Ses frères Etait des bergers Et un berger N'est pas un roi Joseph ne voulait pas Être berger Comme son père Il ne voulait pas Être berger Comme ses frères Il voulait gouverner Il voulait gouverner Il voulait le gouvernement Il voulait la royauté Il pensait qu'il peut Être un grand politicien Quitte Les basses réalisations De ta famille Ne te laisse pas Engloutir Par les petites réalisations De tes frères Et de tes soeurs Rêve plus grand Aspire à ce qui est plus grand Aspire à quelque chose Dont personne Dans ta famille N'a jamais aspiré Imaginez-vous La condition Dans laquelle il vivait Il n'y avait pas De politicien Dans sa famille Il n'a pas fait Une école de politique Mais il rêvait De gouverner Toute une nation Et ça vous comprenez ça Ça dit Dans sa famille Son père n'a jamais rêvé Sa mère n'a jamais rêvé Sa mère n'a jamais rêvé Sa mère n'a jamais rêvé Et rêver à ça C'était une folie Tant que les gens Ne te disent pas Que ton rêve Est impossible C'est que tu n'as pas encore Commencé à rêver Si tu veux te marier Rêve grand Tu veux réaliser Des affaires Tu veux être Businessman Businesswoman Ne viens pas me parler De 500 000 Rêve des milliards Rêve des milliards Rêve grand Ton rêve Doit être déméturé Il doit être A la hauteur Du dieu Des impossibilités Ne rêve pas Le rêve des hommes Rêve les rêves De Dieu Dis à ton voisin La magie du rêve Une personne Lorsque le diable Veut tuer Une destinée Lorsque le diable Veut éteindre Une étoile Il enlève La capacité De rêver Quand tu enlèves ça Tu deviendras Un homme quelconque Tu vas mourir Comme si tu n'avais Jamais vécu C'est ce que vous voulez Tu veux vivre Et mourir Comme si tu n'as Jamais vécu Vous savez qu'il y a Des gens comme ça N'est-ce pas Il y a des gens Qui sont nés Qui sont morts Ils sont dans l'anonymat Mais il y a aussi Des gens qui sont morts Mais ils sont plus célèbres Que les vivants On parlera toujours De Nelson Mandela Aujourd'hui On parlera de Martin Luther King Pourquoi on se souvient De Le rêve Qui a été réalisé La magie du rêve Le rêve est puissant Quand vous rêvez Quand vous comprenez La magie du rêve Vous ne ressentirez pas Le poids Des difficultés actuelles Mais si tu ne manges pas Tu n'as rien Pour réussir Vraiment Tu n'as rien A ta prédisposition Ton rêve Fait que tu vis le futur Dans le présent C'est ça la vie De ceux qui rêvent Ils voient toujours La prospérité Ils voient le succès Ils voient la réussite Ils ne voient pas Le manquement présent Mais celui qui ne rêve pas Est focalisé Sur son échec présent Sur son état présent Il ne voit rien Demain Puisqu'il ne rêve pas La chose qui te fait Te voit grand Dans 5 ans Dans 10 ans On appelle ça le rêve Tu vois une jeune femme Dans sa famille Personne ne s'est mariée Mais elle se lève Et elle dit Moi je me marierai Ça va arriver Jésus a dit ceci Si vous avez de la foi Comme un grain de sénévé Vous direz A cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Elle vous obéirait Elle dit Et rien ne vous serait Impossible Impossible Et rien ne vous serait Impossible Ce n'est pas juste Acclamé Il faut appliquer Toute science Qui n'est pas appliquée Déviens veine Ce n'est pas ça Maintenant Laissez-moi vous montrer une chose Quand tu rêves Le rêve qui est en toi Est une onction C'est une force C'est une puissance Qui appelle à l'existence Les choses qui ne sont pas Comme si elles étaient Quand tu rêves d'une chose Ton rêve ira chercher la chose Où qu'elle soit Pour la ramener à toi Ou alors Ton rêve Te prendra Et t'amènera vers cette chose Pour que l'impossible Deveille impossible Dans tous les cas Celui qui rêve Il y aurait une alchimie Entre son rêve Et sa destinée Les deux se croiseront Un jour Tôt ou tard Et sa comprenez Laissez-moi vous expliquer Le cas de Joseph Joseph rêve D'être Un grand gouverneur Un grand politicien Mais où il vit Il n'y a pas de politique Donc en fait L'endroit où il est Son rêve ne peut pas s'accomplir S'il reste là-bas Ça ne peut pas être possible Ce qu'il a vu N'arrivera jamais Ça veut dire quoi Le fait que tu sois Dans des situations Des conditions défavorables Ne doit pas t'empêcher De rêver Le rêve t'amène en avant Comme il rêvait Et il voyait ça Dans les visions Et il était convaincu Qu'il ne sera pas Comme ses frères Il ne sera pas Comme ses soeurs Lui ne sera pas Un berger Il sera un roi Il serait un politicien International Où il était C'était impossible Que cela arrive Mais La force du rêve L'a rapproché De l'Egypte Son rêve L'a sorti De la brousse Où il était Pas de si Constant de la vie Son rêve L'a rapproché Petit à petit Petit à petit Petit à petit Il s'est retrouvé En Egypte Pas comme ministre Pas comme gouverneur Mais comme esclave Mais il continue A rêver Quand tu rêves D'un mariage glorieux Dieu susciterait Un homme glorieux Pour toi Ou une femme glorieuse Pour toi Par la force De ton rêve Le jour où tu arrêtes De rêver Tu arrêtes de rêver Oh Oh Wow Jesus In your presence Oh Dans ta presence Laissez-moi vous montrer quelque chose Vous savez Dans les moments Compliqués de ma vie Quand j'étais encore plus jeune Les choses étaient Trop compliquées Mais Dieu m'avait dit Que quand le temps S'accomplirait Je me lèverais Et je demanderais A plusieurs ou et leurs dieux Et le Seigneur M'avait annoncé Quand cette époque De ma vie Je serais un prophète Et un prédicateur De l'évangile Pour les nations Mais la réalité Était différente Je ne m'en sortais pas Je ne pouvais pas manger Je ne pouvais pas M'habiller Voici mon fils ici Ce sont ses habits Que je portais C'est ses habits Que je portais Pendant des années Je passais Les journées couchées Et ma mère Ne comprenait pas Pourquoi j'étais Toujours couchée Toute la journée J'étais comme ça Les yeux fermés Elle ne savait pas Ce qui se passait Je rêvais Mes amis Je rêvais Je voyais Une grande église Je voyais Des milliers Et des milliers De gens A qui je prenais Jésus Je me voyais Dans l'avion En train d'aller En Europe Dans d'autres nations De l'Afrique J'étais couchée Les yeux fermés Mais je n'étais plus là J'étais 5 ans En avance J'étais 10 ans En avance Je voyais Les choses Qui vont arriver Les choses Que j'ai fait accomplir Mon rêve M'amenait Dans mon futur Je savourais Mon futur Et j'oubliais Mon présent Et toutes les nuits Pendant toutes ces années À minuit Je sortais Personne ne comprenait Ce qui se passait J'allais au balcon Et quand j'arrivais Au balcon Je me prosternais Face contre terre Et je priais Pendant des heures Seigneur Ces choses Que j'ai vues Je les vivrai Je les accomplirai Je n'avais rien Vous partez À Ettoimekie J'ai dit J'ai dit juste A mes enfants Qui me conduisent À Eligua J'ai quitté Eligua à pied Ettoimekie à pied Pour aller à Tinga Etlobi Manger ce que ma tante Me donnait Et avant de me donner M'insultait même Mais si On me disait En 2000 2001 Où je suis arrivé À Yaoundé Que la route Si Où tu es en train De passer à pied Un jour Tu vas passer là-bas Avec ton chauffeur Qui te conduit Et si j'allais croire Moi j'allais croire Non non j'allais croire Je savais que ça allait arriver Donc si je te dis Aujourd'hui Que toi aussi Qui n'arrives même pas A payer une chambre De 10 000 Dans 5 ans Dieu fera de toi Un multi Millionnaire Milliardaire Est-ce que tu vas croire Tes problèmes Tu peuvent t'amener À ne pas croire Si je te dis Que toi aussi Comme tu es là On t'insulte On te méprisera Dieu te donnera Un mari Qui va te sortir Toi et ta famille De l'oublier Parce que Dieu peut te bénir Par les finances Ou par le mariage Il y a des femmes Le mariage Changer sa vie Et ça change la vie De sa famille C'est tout Point bas Quelqu'un est passé Il saut une calme en l'air Donc tu ne connais pas Comment demain C'est rare Il faut faire confiance En Dieu Et tu ne te décourages Jamais Tu n'arrêtes jamais D'espérer Même si c'est du Comment Confesse toujours Vous savez Je me mettais toujours Aux toilettes Devant le miroir Je disais Hey Ferdinand et Canet Prophète de l'éternel Pourtant je ne prophétisais Pas encore Et je prêtais Recevez Le Seigneur Il va te bénir Il va te bénir Et je voyais des milliers Des gens Dis Aimer Je dis Diabelle Seul dans les toilettes Diabelle Au diabelle Ça va Les gens demandent Qui criaient aux toilettes On dit C'est Canet qui entend Le rêve Les yeux ouverts Aujourd'hui c'est vrai Non Le rêve est accompli Dis à ton voisin Rêve grand Donc lorsque tu rêves C'est le rêve de Joseph Le rêve est une puissance Qui met les choses Ensemble Pour que la prophétie S'accomplisse Le rêve nourrit Ta destinée Le rêve C'est le carburant Qui nourrit Ta destinée Regardez Si tu veux te marier Rêve grand Tu veux faire dans les affaires Rêve grand Tu veux être médecin Rêve grand Ne sois pas un médecin Comme tous les médecins Tout ce que tu fais dans ta vie Tu dois avoir Une marque distinctive Qui te distingue Du reste des hommes Vraiment Si ce n'est pas ça ton rêve Prends tes affaires Pas maintenant Je te laisse deux minutes Si tu ne rêves pas Tu es ici Tu ne rêves pas Faire ce que personne N'a jamais fait Dans ta famille Dans ta génération Oga Oya Go 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 Tu es au mauvais endroit Ici Nous suscitons des héros On suscite des héros Et des héroïnes Des femmes qui réalisent des choses Être femme N'est pas une malédiction C'est une gloire La Bible dit que la femme Est la gloire de l'homme Elle porte une gloire C'est pas parce que tu es femme Que tu ne vas pas réussir Il faut changer de mentalité Il y a des germes du succès En toi Il faut croire Il faut croire Même si c'est dû comment Il faut croire Vous savez Aujourd'hui lorsque On parle de mon ministère J'ai des signes distinctifs Qui font de moi Un homme de Dieu À part J'ai des choses Que j'ai réalisé Qu'aucun homme de Dieu Dans ma génération N'a réalisé Cette richesse Donnez-moi le tableau J'ai inventé des écritures Je ne connais pas le nombre de Dieu Dans ma génération Qui a son écriture Moi quand j'écris Je n'écris pas avec le français J'écris avec mon écriture Ma richesse Mon héritage à moi Que l'éternel m'a donné C'est une richesse Mes amis C'est ça qu'on appelle Les signes distinctifs Dans une génération Je refuse d'être Comme tout le monde Je dois faire Ma vie doit définir Un défi pour les gens Je suis un polyglotte Il y a une époque Où je parlais Plus de dix langues Plus de dix langues Faute d'exercice J'ai perdu peut-être Trois de ces langues Là aujourd'hui Si tu m'amènes dans l'arabe On va se battre là-bas Tu quilles l'arabe On va dans l'hébreu Tu vas me trouver là-bas A partir du nom Bon l'hébreu ça va On tombe dans le grec Tu vas me trouver là-bas Tu pars dans le tika Tu vas me trouver Tu pars dans le foufouldé Tu vas me trouver Tu m'attaques en français Tu me trouves Tu vas en anglais On se croise aussi là-bas Tu pousses le pidgin Tu vas me voir là-bas Il y a encore quelle langue même L'espagnol Tu prends l'espagnol On se retrouve là-bas C'est des richesses mes amis C'est des richesses Pourquoi ? Parce que je refuse D'être un pasteur Parmi les pasteurs Ça je refuse Je veux être distingué Donc quelque soit Ce que tu fais dans la vie Cherche toujours Pas à être comme les autres Mais à être plus que les autres Tant que tu n'as pas cette mentalité Tu n'es pas qualifié pour le succès Tu dois rêver Mais rêve grand Plus grand Qu'aucune personne dans ta génération Dis-toi que quand j'aurai l'argent Quand mon temps va arriver Je veux acheter la langue cruiser Pour aller au champ Récolter le maïs de ma grand-mère Mais moi j'irai à l'église Avec les jets privés Ne dis pas non Moi aussi quand j'aurai l'argent Je vais acheter les voitures comme papa La langue cruiser Et puis moi aussi Non c'est que tu as échoué Vous devez être plus grand que moi Vous devez réaliser des choses plus grandes que moi Ton mariage doit être comme ça Peut-être dans ton village Les femmes se marient Pour partir On ne parle plus d'elles On les oublie Elles vont dans leur case Les cases maritales Mais toi Quand tu rêves Tu vois ton mariage comment Dans le La manière dont tu pronomes Un palais Il y a le doute On sent le doute On sent l'hésitation La tergiversation On sent la catalepsie Où sont les femmes Tu rêves de quel genre de mariage Quel genre de mariage Vous savez Quand je parle de rêver grand Ça ne veut pas dire Qu'il faut calculer les milliardaires Le mariage à tout prix A tous les prix Et pas à tous les prix Que tu ne pas te maries A un monsieur qui a 80 ans Toi mais tu sais Quand ton mariage A un mandat de 6 mois Il n'a même plus de dents dans la bouche Parce qu'il est riche Tu te dis Ah le prophète avait dit On doit rêver grand Tu peux rêver d'un papy Qui ne peut plus rien Il est un mort vivant Et tu même N'appelles pas mon nom Là-bas Non Non C'est pas moi qui ai dit ça Quand je parle de rêver grand Et de la magie du rêve Tu peux épouser un homme Qui est pauvre Et vous devenez hyper riche ensemble Pas la magie du rêve Pour vous les jeunes hommes Si tu épouses une femme Tu n'as pas assez de moyens Si tu es un homme qui ne rêve pas Vous allez finir votre vie fat Rêve grand Il faut des motivations Pense à tes enfants Pense à ta famille Et dis-toi moi Je ne serai pas bloqué Parce qu'il a bloqué les autres Et s'il y a des gens comme ça ici Vous savez Je n'ai jamais cru en déchèque Jamais Je ne crois pas en déchèque Et aucun de mes projets N'a jamais joué J'ai découvert une chose Quand vous rêvez Le rêve est l'essence De votre destin Quand tu commences à avoir un projet Le projet devient possible Plus tu rêves Plus la chose se réalise Plus tu rêves Plus il vient de l'existence Plus tu rêves Plus l'impossible devient possible Yes Il y a plusieurs fois Le plus souvent Je me rétire dans ma chambre Je suis couché Je ne prie pas Je rêve les yeux ouverts Je rêve Je rêve Je rêve Vous savez l'église ici C'est un rêve n'est-ce pas C'est un rêve Qu'elle t'a accompli Et la puissance du rêve Oh mon Dieu Aide la comprendre Nous avons construit l'église ici En plein Covid-19 Quand les églises fermaient C'est où nous avons réalisé Des grandes choses Quand les pasteurs avaient des problèmes C'est où nous avons réalisé Des grandes choses J'ai dépensé près de 50 millions Sur le terrain seulement Pendant le Covid Je parle du terrain seulement Pas de 50 millions L'argent qu'on a acheté le terrain Ici on a acheté le terrain Ici à 30 millions Et on a dépensé Près ou plus de 20 millions Pour que le ravin Là devienne Le terrain que j'avais vu En bas là-bas Plus de 20 millions Pour terrasser L'église ici c'était Vous voyez ici On a fait le terrassement Le terrassement Regardez ici Le plafond c'est là C'est la terre C'est un mur de soutènement Voyez en haut ici Les engins creusés Donc l'église ici Devement être au-dessus ici Mais le terrain c'est un ravin On a creusé 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 Pour mettre l'église A l'intérieur C'était des millions Et des millions Investis En plein Covid Et la construction de l'église Toute l'église Si elle est construite En parpeur de 20 La moitié en parpeur de 40 C'est-à-dire en parpeur de 20 C'est 20 non Collé collé Doublé 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 Le reste en haut Les parpeurs de 20 Plus de 600 millions En plein Covid Et les gens ont dit Que je suis sorcier Les pasteurs sont venus me voir Ils m'ont amené là-bas au coin Et ils m'ont dit Ok On parlait avec les enfants Ils ont dit aux enfants Ok vous partez Retirez-vous Et ils m'ont amené à l'angle Là-bas Ils m'ont dit Grand sois-toi Je me suis assis Ils m'ont dit Ok Maintenant Il n'y a plus les enfants Tu peux nous parler L'église Que tu conçois En plein Covid-19 Tu fais comment C'est toujours le ministère Que nous te sommes fait Là-bas Ou bien il y a autre chose Derrière Et s'il y a autre chose Derrière N'aie pas peur Tu peux nous parler Nous gardons les secrets Il y a même tel là Qui avait dit son secret Nous on l'a gardé Est-ce qu'on a dit ça à quelqu'un L'autre a dit non Il dit voilà Tu vois non Dis-nous parce que Tu vas nous expliquer Comment en plein Covid-19 Tu construis une église comme ça Je leur ai dit Que si vous croyez Que pour réaliser Certaines choses Il faut pratiquer La sorcellerie Vous réussirez Dans le ministère Comment Si vous ne rêvez pas Et crains Moi Mes rêves Sont illimités Et ceci C'est zéro C'est rien Est-ce que vous comprenez C'est rien C'est rien Non non C'est rien Les grandes choses Viennent Je crois Que l'avenir Sera meilleure Il faut des gens Qui croient Que l'avenir Sera meilleure Ne dis jamais Oh j'ai échoué Oh c'est fini pour moi Ouais Je vais faire comment Ne pleure jamais Ne te plains jamais Ne te lamente Jamais Confesse que demain Sera meilleur Qu'aujourd'hui C'est ça le secret Confesse Que demain Sera meilleur Ma vie sera différente Je ne peux pas être l'homme Ce que je suis Demain Ma vie sera C'est qui vous tue Vous ne rêvez pas Vous êtes mort En vous Vos esprits sont morts Morts Ne travaille pas Comme une brute Ne vis pas Comme quelqu'un Qui n'a pas de projet Pour sa vie Don't rise in the morning Y en Hadash Espanol Que dit No vive para comer Pero Come para Vivir C'est ça No vive Para comer Pero Come para vivir Donde esta mi niña Que hace espanol Hace espanol Ven aquí Hay una otra De mis niñas Que he visto Cuando estaba Yendo En mi casa En la mañana Donde esta Ven aquí Niña mía Tout amén Ben Zamiramida Oudal Soroka Filas Man Nous voulons des doctorants Ici Des agrégés Parmi vous Ici Il doit y avoir des agrégés Parmi ceux qui me regardent en direct Des agrégés Ne joues pas avec l'école Si tu fréquentes Va loin Tout ce que tu fais Rêve grand Si tu es commerçant Ne sois pas un commerçant Parmi des commerçants Sois différent Fais que ton nom Se lève au dessus De tout le reste des commerçants Quel que soit le domaine Où tu es Rêve d'être le plus grand On dit comment en espagnol Comment se dice en espagnol No Se dice No vive para comer Pero come para vivir Ah para vivir Estas Cameronesa Si estoy Camerones Y haces espagnol En la escuela Universidad O que Assez nivel 3 En la universidad De yaune 1 Nonga y Kili Hayya Et tu Tu es hermana También Soy nivel 3 I tengo mi licencia Si Oh la la Oh la la Y no ria compré Elle est en train de dire Que She is saying Que Comme la nuit Entraide de tomber Pourquoi n'y a pas de crime Ok Hablas 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 Tu testimonio Tu testimonio Tu testimonio Tu testimonio Mi testimonio Es que Dice Gracias Al Señor A mi Porque Que es Dios Porque Ella dice 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 Gracias Ella dice Ella dice Gras Y ahora Ella ha perdido El poder Ella ha perdido Un poco Si Habla Donne le micro. Parce que estuve enfermo et je suis arrivée à la nuit de la oration. Ça veut dire que parce que le porc qui était sur le voisin le porc du neighbor était enfermé et était enfermé. C'était fermé. On l'a libéré. Amen. Accordons pour ce témoignage. Amen. Vous voyez, si tu veux marquer ta génération, les langues c'est important, n'est-ce pas? Il y a trois langues fondamentales. Tu as le français, tu as l'anglais, c'est bon déjà, c'est universel. Tu as vu l'espagnol, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va suivre vos témoignages tout à l'heure. Je prends vos témoignages. Tous ceux qui ont eu la licence. Qui a eu la licence ici? Qui a eu le bac? Qui a eu le bac? La licence? La maîtrise? Le doctorat? Il n'y a pas de doctorat ici. Non, PhD. À Douala, on a fait le séminaire de la jeunesse. On avait des doctorants qui avaient plusieurs doctorats. C'était sérieux. Donc, tout ce que tu fais dans la vie refuse d'être médiocre. Si tu es un tailleur, ça dit, couds les vêtements au pont où la présidence de la République te cherche. Dis à ton voisin, le succès est dans l'excellence. Je veux t'entendre dire ça, le succès est dans l'excellence. Je veux vous raconter une histoire. À l'époque, voilà, Maman Mireille, en face de leur maison, il y avait une coiffeuse. Il y avait une coiffeuse qui coiffait tellement bien. Elle coiffait tellement bien qu'elle a renommée de son travail et allait à la présidence de la République. Et la première dame a envoyé la chercher un jour. Elle était chez elle. Attends. Les voitures fumées, on l'a garé. Les gens de costumes, agents de renseignement, les agents secrets sont arrivés. C'est vous, Madame Tell ? Elle a dit oui. On lui a dit, entrez dans la voiture. Elle a dit, pourquoi ? J'ai fait quoi ? Qu'est-ce que vous m'amenez où ? On lui a dit, entrez, Madame. La première dame veut vous voir maintenant. Elle s'est laveille, elle s'est laveille, elle s'est pas fumée. Elle est allée, entrez dans la voiture. Direction, présidence, elle n'est plus sortie de là-bas jusqu'à aujourd'hui. À cause de la coiffure. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Dans ton champ de prédilection, ton domaine de compétence, tu peux être le meilleur. C'est ce que je vais te dire, sois le meilleur. Attends, Amen. Sois le meilleur. Vous voyez, pour nous qui sommes des pasteurs, des prédicateurs de l'Évangile. Je fais tout pour être le meilleur. Oui, c'est la guerre, mes amis. Je vois comment d'autres font. Je prends un chemin différent. Je ne veux pas sous les pas des autres. Je fraye mon chemin. En sorte que quand je m'exprime, j'ai mon style à moi qui me propre. Parce que c'est ça, la vie. et dans ma famille aujourd'hui, je suis comme une étoile qui brille. Mais je n'étais pas comme ça avant. J'étais l'étoile la plus sombre. Celui qui ne faisait rien, qu'on insultait, dont les gens se moquaient. Et des gens importants dans ma famille mais qui ont oublié aujourd'hui qu'ils m'insultaient hier. Les membres de ma propre famille qui m'insultaient. Faut rien. Tu ne fous rien. Tu passes tes journées couchées. Tu fais même quoi dans la famille ici? T'as-tu dû rassurer un jour ici? C'était des poignats dans mon cœur. Mais je leur disais, un jour, je serai le parapluie de cette famille. Ils ne peuvent pas connaître. Écoutez, j'ai des intentions dangereuses. C'est pour ça que le diable ne peut pas me mettre le dos par terre. Mais c'est trop tard. Je suis un fanatique des rêves. Ce que tu ne crois pas ne peut pas t'arriver. Je ne crois pas que je suis né pour échouer. Que tu le veuilles ou pas, je m'en fous. Que tu crois en moi, que tu ne crois pas en moi, mon ami, je n'ai même pas ton temps. Donc c'est toi qui t'embrouilles là-bas. Mais moi, je ne peux pas échouer. Les germes de succès sont déjà en moi. L'ADN de succès est en moi. Ma mentalité a été rementalisée. C'est la forgerie. Oui, en français. On peut inventer les mots. Ma mentalité a été rementalisée. Je suis un guerrier. Je ne peux pas échouer. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. maman, il y a quelque chose en toi qui doit sortir pendant cette convention. Jeune femme, il y a un trésor en toi que toi-même, tu ne connais pas. Vous savez, ce qui nous tue, c'est quoi? Lorsque tu ne connais pas, c'est que Dieu a mis en toi. tu vas passer ta vie à quémander. Pourtant, tant que tu ne découvres pas qui tu es, tu vas mourir esclave. La Bible dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ce temps, c'est quel temps? Le temps de la maturité, le temps de la prise de conscience. Plusieurs fois, Dieu m'a demandé en rêve, par son ange, est-ce que tu connais ta valeur? Connais ta valeur, mon Dieu. Jeune homme, connais ta valeur. Jeune femme, connais ta valeur. Connais qui tu es. Parce que si tu ne connais pas ta valeur, il y aura des problèmes. Et découvre tes talents. La Bible dit que les talents des noms frayent son chemin. Quels sont les talents naturels que Dieu a mis en toi? Chacun de nous a des talents il est. Each of us, we have natural talents. Et what are you good in? Develop it. Laissez-moi vous montrer l'exemple. Let me show you an example. Oh, in your presence. Oh, in your presence. Attendez. Si j'étais un avocat, vous allez entendre parler de moi dans les grandes chaînes de télévision internationale. On dirait il y a un avocat au Cameroun. Tu ne peux pas être un musicien. C'est un exemple que je donne. Tu ne t'entraînes jamais. Tu n'es pas un musicien, mon ami. Tu n'as pas la passion pour ce que tu fais. Celui qui a la passion ne dort pas. Il s'entraîne. Il fait des recherches. Un musicien qui a la passion, comment on fait pour savoir quelqu'un qui a le rêve? Le travail. Il ne dort pas. Il travaille comme un fou. Il travaille comme un malade. Et le travail nourrit le rêve. Tout rêve qui n'est pas accompagné d'un travail passionnel est un cauchemar. Je répète. Tout rêve aussi grand qu'il soit qui n'est pas accompagné d'un travail passionnel finit par devenir un cauchemar. Si tu es chante, tu ne t'entraînes pas. Tu ne fais pas de vocalises. Tu ne prends pas de retraite pour chanter. Tu ne suis pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes hommes de Dieu qui me prennent au Cameroun actuellement comme un modèle dans le ministère prophétique. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de mes fils, d'autres-mêmes que je ne connais pas. Dans toutes les nations de la terre qui m'écrivent parce que nous parlons de la prophétie authentique. Je ne parle pas de la prophétie avec la tricherie. Non, non, non. Je ne parle pas de la prophétie avec la tricherie. Je parle de la prophétie parce qu'on entend Dieu. Beaucoup me prennent comme un exemple. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis un travailleur. Je dors peu. Je dors très tard et je me réveille très tôt. S'il y a quelque chose parfois que je prie que je me donne sur le sommeil. Vous avez vu ça? Je me mets à genoux. Je pleure, Seigneur, je vais dormir un peu. Mais toi, tu n'es prie pas le sommeil et tu te donnes à 10h, 11h. Tu te réveilles avec la bave ici. Oh, Seigneur, merci. La nuit était bonne. Ceux qui veulent réussir, le sommeil n'est pas leur ami. Non, ce n'est pas des dormeurs, c'est des beaux-sœurs. à cette époque, je suivais sur Internet d'autres prophètes dont la mesure de la grâce était supérieure à la mienne. J'ai dépensé des centaines de milles pour voir les autres prophètes essayer de comprendre le mystère du prophétique. Le prophète Bushri Shafat, ah non, toutes ces vidéos, j'ai vu ça. Toi, tu es mon fils, tu veux prophétiser comme moi, tu ne regardes jamais mes vidéos. Tu auras gérant. Mais si tu as le peu la main, j'ai pris que Dieu vide ça. Parce qu'il y a des lois, le succès c'est le travail. Et ça, vous me suivez? Je m'asseyais avec mon téléphone. Je suis le prophète Bushri Shafat de 19h à 6h du matin et je ne dors pas. Je sais les prophéties, je ne regardais pas l'enseignement parce que Dieu m'a déjà donné. Donc, je voulais voir la prophétie, comprendre. Parce que c'est mon domaine. On m'appelle prophète. Ce serait une honte pour moi d'être appelé prophète et on ne voit pas la prophétie. C'est ça en fait le problème. Donc, je passais des nuits blanches en train d'étudier sa façon de prophétiser. À comprendre le mystère parce que c'est un prophète authentique. Prophète Bushri Shafat. Non, non, c'est un prophète authentique. C'est quelqu'un que Dieu a appelé depuis son enfance. Les prophéties qu'il fait, c'est authentique. Vous comprenez ? Donc, je le suivais. Au début, quand je l'ai vu prophétiser, je suis allé voir un de mes petits frères, le professeur Martial. Lui aussi avait vu. J'étais à Bansua à l'époque, en Michio. Quand je rentre, on se croise et on parle. Le professeur Martial me demande, grand frère, c'est quoi le type tu fais ? Tu crois que c'est la vérité. Tu crois que c'est vrai ? Donc, tu peux voir quelqu'un dans une dimension que tu n'as pas. Réaliser des choses que tu ne réalises pas. Mais si tu es de moi au travail, tu peux réaliser ce que la personne a fait. Tu peux même dépasser la personne. Parce que le germe du succès est en nous tous. Ici, c'est en nous. J'ai commencé à étudier. J'ai dit à Dieu, la grâce, je veux ça. Jusqu'à un jour, j'ai encore mis sa vidéo. Et le Seigneur m'a dit non, arrête. Parce que ce mantle est déjà sur toi. J'ai arrêté de le suivre. Maintenant, tu m'amènes n'importe où je prophétise comme un malade. Les secrets de cœur ne sont plus cassés. tu peux te regarder maintenant. Tu veux que je regarde bien. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le travail. C'est la consécration. C'est l'abnégation. L'entêtement au travail. Le travail entêté. Tu dois être têtu. Tu essayes. Ça échoue. Tu réessayes. Ça échoue. Tu réessayes. Ça échoue. Tu essayes. Tu essayes. Tu échoues. Ressayes. Échouer, ce n'est pas l'échec. Je répète. Échouer, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est refuser de réessayer. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu ne réussiras pas demain. Non. Mais si tu refuses de réessayer, alors tu as échoué. Ensuite, tu es dans l'échec. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais si bon, le mal parle bien. Supposons que tu as eu beaucoup de déceptions sentimentales. Non. Non. Assois-toi. 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 Même si c'est derrière, laisse-moi. Assois-toi. 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 Pourquoi ton cœur bat? Pourquoi ton cœur bat? C'est le cœur du bandit qui bat? C'est le cœur du bandit qui bat. Assois-toi. Calme-toi. Assois-toi. Calme-toi. Assois-toi. Sit down. Moi, moi, je me louis à l'eau bien. Parce que moi, je voulais simplement voir ce qu'est. Je voulais simplement voir ce qu'est. Je voulais simplement voir ce qu'est. Mais son comportement me montre qu'il y a quelque chose d'ici. Il y a quelque chose d'ici. Ma fille, ma fille, ce n'est pas possible. Ma fille, ma fille, ce n'est pas possible. Ma fille, ce n'est pas possible. Ma fille, ce n'est pas possible.